Quand le corps résonne le quartier Pagési, il s'agit bien de faire venir les chasseurs. Des chasseurs aux tenues bleues et jonquilles. L'ensemble du personnel du 16e bataillon de chasseurs de Beach fête ce vendredi 30 septembre la célébration des combats de Sidi Brahim. Une commémoration importante pour cette prestigieuse unité qui, avant d'être stationnée en France, avait ses quartiers à Sarbourg en Allemagne il y a un peu plus d'un an. Ainsi, après s'être doté de l'équipement félin au mois de mai, cette unité va prochainement bénéficier d'un matériel moderne indispensable au déploiement de ses fantassins, le VBCI. C'est une opération d'infrastructure pour stocker les matériels ou remiser les blindés. C'est une opération logistique puisqu'il faut accueillir les matériels. C'est une opération humaine parce qu'il faut préparer les hommes à recevoir ce matériel. C'est une préparation technique parce qu'il faut préparer les maintenanciers à soutenir ce matériel qui soit fait là ou VBCI. Jusqu'à présent, les hommes et les femmes du 16 ont pu compter sur la fiabilité et la polyvalence du blindé AMI 10P. Ces véhicules de combat, de transport et d'appui de l'infanterie mécanisée effectuent, lors de cette cérémonie, ces derniers tours de chenilles. Après trois décennies de bons et loyaux services, ces 10P défilent pour la dernière fois en France. Néanmoins, pour leurs pilotes, la mission reste au cœur du métier. Connu sous l'appellation de bataillon d'acier, le 16e bataillon de chasseurs laisse partir ses blindés. Dans cette nouvelle ère technologique, le Félin et le VBCI achèveront définitivement de le hisser dans la phase de modernisation de l'armée de terre. Les chasseurs du 16 poursuivent leur entraînement opérationnel avant leur projection en Afghanistan dans quelques mois. Et le 16 est toujours... FENCIUS ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...